L'honorable député de Charlesbourg au Saint-Charles. L'éputé a parlé de remplacer l'ancienne loi par des positions claires et précises, donc clarifiées. Il a aussi parlé de la possibilité de détenir un citoyen pour une période dite « raisonnable ». Il me semble que le terme « raisonnable » est un terme élastique, loin d'être clair et précis. Il a été réutilisé plusieurs fois durant le texte. Est-ce que, par exemple, une journée de prison pour nous peut être convenable, trois pour un autre seraient convenables dans une même situation? Donc, est-ce qu'il serait possible de clarifier et de préciser ce que le député entend par ce terme « raisonnable »? L'honorable secrétaire parlementaire au ministre de la Justice. Le contexte dépend d'une série de facteurs. Évidemment, lorsqu'il y a une arrestation qui est faite par un citoyen, il n'y a rien qui enlève la responsabilité du citoyen d'immédiatement remettre la personne détenue aux autorités responsables. La loi n'a pas été chambordée. Du moment qu'une arrestation est faite, le citoyen doit tout de suite livrer la personne détenue aux policiers. Évidemment, si on est dans un endroit qui est très éloigné et qu'on ne peut contacter les policiers, où les policiers ont une certaine période de temps assez longue ou plus longue pour se rendre, pour venir reprendre l'accusé, évidemment, ça va varier selon les circonstances. Mais l'objectif, c'est de remettre la personne détenue immédiatement et dans la mesure du possible, tout de suite, dans les mains des autorités.